Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager ? Achetez vos billets d'avion à l'agent de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Votre attention s'il vous plaît. IP TV Services. Tempo Afrique TV vous offre 6000 chaînes de télévision en direct de l'Afrique, de l'Europe et des Etats-Unis. Toutes vos chaînes de télévision préférées sous un seul toit. Pour des informations, appelez le numéro suivant plus 1 612 804 02 95. Ou allez sur notre site web TempoAfrique.com. Achetez maintenant 193 dollars pour toute l'année. Plus l'expédition et le TV Box. Bonsoir. Dans le cadre du décryptage de l'actualité sociopolitique du Togo, nous recevons pour vous, aujourd'hui, dans son nouveau numéro d'Alo Tempo, Sébastien Nadeau, homme politique français, historien et auteur du livre Togo, la démocratie étouffée, au plateau cet après-midi. En collaboration, bien sûr, avec le professeur Salve-Désiré Baloubi, qui est déjà en direct depuis sa position, cet invité spécial est accompagné par Edem Atou Kouassi, ministre d'État chargé des relations extérieures et de l'intégration africaine, bien sûr, dans le gouvernement légitime, bien sûr, résident, bien sûr, à l'extérieur. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers amis, internauteurs, merci une fois encore d'être l'un autre cet après-midi. Professeur Salve-Désiré, bonsoir. Bonsoir, monsieur Gabriel Adonan, bonsoir, honorable Sébastien Nadeau, c'est tout un honneur, un privilège pour nous d'avoir quelqu'un de votre rang, de votre calibre sur notre antenne. Ça nous fait non seulement plaisir, mais ça nous donne de la bonne matière à décortiquer et à partager, non seulement avec les Togolais, mais avec l'Afrique toute entière. Merci d'être avec nous. Merci également pour l'avoir accompagné, docteur Eden Mathieu, vous à qui nous sommes beaucoup plus habitués. Et bien sûr, merci à tous les internautes, à tous ceux qui nous écoutent actuellement. Eh bien, vous viendrez certainement pour partager vos opinions avec nous. Merci à Malik et à l'Afrique. Nous disons beaucoup de courage, la roue continue à tourner et nous avançons vers la terre promise. Merci bien, professeur Salles-Désiré Baloubi, pour votre intervention en introduction. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers amis internautes, ce nouveau numéro d'Alo Tempo, si vous voulez bien sûr participer, poser des questions aux invités spéciaux qui sont au plateau, n'hésitez pas, mais vous nous accordez du moins au moins 30-45 minutes pour essayer de permettre aux invités de s'introduire, donner quand même leurs détails en explication avant de commencer à sonner, à klaxonner bien sûr, les combinés de Tempo Afrique TV. Alors, Sébastien Nadeau, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci pour votre invitation. Bonsoir à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes écrivain, historien, homme politique français, bien sûr, auteur du livre Togo, La démocratie étouffée. Merci d'être avec nous cet après-midi. Docteur Atou Edem, bonsoir. Je salue avec beaucoup de plaisir Sébastien pour le grand travail qu'il fait pour l'humanité et le Togo ces derniers temps, parce que c'est un homme très engagé pour l'humanité. Je salue le plateau, je salue la technique, tous les téléspectateurs, mes lumineuses et précieuses pensées aux belles âmes incarnées en cette belle période d'assassion planétaire. Merci bien, Docteur Atou Edem. Je rappelle que vous êtes le ministre d'État chargé, bien sûr, des relations extérieures et l'intégration africaine, bien sûr, dans le gouvernement légitime du Togo, résident à l'extérieur. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers amis internautes, merci également à vous qui nous suivez cet après-midi. Gardez le contact avec nous, ce ne serait pas du tout facile cet après-midi, avec Sébastien Nadeau, qui maîtrise bien la politique togolaise, la manière dont elle est étouffée, il va nous expliquer tout de suite. Alors, ce nouveau numéro, dans le tempo, c'est parti avec vous. Voilà, nous reviendrons, bien sûr, pour dire tout simplement que Passime Piabalo, Siewet, est également en direct avec nous, depuis Lomé, Togo, au grand nord du Togo. Passime, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Gabriel, bonsoir aux invités, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Merci, une fois encore, d'être en direct avec nous. Donc, c'est parti, ce nouveau numéro, donc, ça ne sera pas du tout facile. Les questions sont finalement des questions sensibles, bien sûr, liées à la politique togolaise. Vous êtes là, nous y sommes également. C'est parti. Une fois encore, merci d'être avec nous cet après-midi. Sébastien Nadeau est avec nous ce lundi 22 mai 2023. Dans ce nouveau numéro, Dalo Tempo, qui vient de démarrer avec vous, chers téléspectateurs, chers amis internautes. Alors, Togo, la démocratie étouffée, voilà le grand titre, bien sûr, la dénomination du livre, ce bouquin qui vient de sortir, disponible déjà depuis le 17 mai 2023, sur tous les réseaux sociaux et avec un nombre de pages, de 246 pages disponibles déjà. Alors, Sébastien Nadeau, rebonsoir, merci d'être avec nous cet après-midi. La démocratie étouffée, bien sûr, au Togo. Quel est-ce qui vous a inspiré à faire sortir quand même ce bouquin ? C'est une longue histoire. D'abord, c'est une longue histoire des relations de la France au continent africain, à la manière dont elle a organisé à sa main le continent africain, avec d'autres puissances étrangères, bien sûr. Il n'y a pas que la France qui a décidé des frontières qui organisent le continent africain, mais elle était très présente dans cette histoire. Et puis, c'est une longue histoire parce que la relation du Togo à la France est une longue histoire, parsemée de beaucoup d'embûches pour tous ceux qui aspirent à un fonctionnement démocratique, qui ne veut pas dire que le Togo doit fonctionner comme fonctionne la France, bien évidemment. Je crois que chaque endroit a ses méthodes et ses manières pour pouvoir aborder le respect du peuple, le respect des gens, le respect des plus en difficulté, parce que finalement, c'est bien là qu'est la démocratie. Et cette longue histoire du Togo, quand la république du Togo, toute naissante en 1960, vient, l'espoir est grand. Et puis, très rapidement, il retombe en 1963, au minimum, on peut le dire, avec l'assassinat de Sylvanus Olympio. Et puis, on arrive, on dénoue un fil de toute cette histoire jusqu'à aujourd'hui, en passant par l'élection, la dernière élection présidentielle volée au Togo. Je dis volée parce qu'on n'a pas pu connaître le vainqueur du scrutin. Le vainqueur s'est autoproclamé par la force. Et donc, on en est là. Et c'est toute cette histoire, finalement, que j'ai voulu remonter. Je suis historien, par ailleurs, pour essayer de comprendre pourquoi un pays qui, finalement, dispose de ressources assez conséquentes, qui est un pays qui peut s'organiser, qui a des élites qui sont très bien formées, qui bénéficient, finalement, de beaucoup de choses pour que ce soit un pays de la réussite, une réussite partagée pour un grand nombre de personnes. Eh bien, c'est pas cela qu'on peut voir, c'est pas ça qu'on assiste quand on regarde le Togo. Et donc, j'ai eu un temps d'intense engagement politique sur ces questions démocratiques. Alors, mes combats se sont situés beaucoup en France, mais ils sont moins connus quand on s'inquiète de la question togolaise. Mais j'ai eu aussi un regard sur des pays avec une forte relation à la France. et parmi lesquelles le Cameroun, le Gabon, le Congo-Brazzaville et le Togo. Et le Togo, pas par eux. Sébastien Nadeau, depuis 2017 à 2022, vous étiez député à l'Assemblée nationale, enseignant, bien sûr, à l'école des hautes études en sciences sociales en 2009 depuis. Alors, si aujourd'hui, nous vous recevons sur ce plateau, pourquoi le titre « Togo, démocratie étouffée » ? Eh bien, parce qu'à chaque fois que, on va dire, le bout du chemin, le bout du tunnel semble arriver, et qu'on arrive à la lumière démocratique, j'entends, eh bien, il y a la mauvaise main de la France qui finit par refaire chemin arrière et qui empêche. La responsabilité, attention, elle n'est pas uniquement française, bien évidemment. Le chef de l'État togolais, actuellement, n'est pas français. Mais, ce que j'ai pu constater, c'est qu'avec des efforts qui sont considérables, parce que quand on organise une opposition, quand on construit une opposition démocratique, avec une marche peu violente, pas violente, et en arriver à cette réponse électorale, c'est quelque chose qui est tout à fait catastrophique. Et ce que j'ai pu, et que je révèle dans mon livre, c'est qu'à bien des moments de ce chemin difficile de l'opposition togolaise, la France a fait basculer du mauvais côté les choses. Et donc, la démocratie étouffée, c'est une respiration qu'on sent arriver au Togo. Il y a les nouvelles, les réseaux sociaux, les nouvelles manières de s'informer, qui font espérer quelque chose. Et pas, voilà la France qui retourne les choses tout à fait différemment. Alors, je prends un certain nombre d'exemples à travers le livre pour montrer cette action de la France que moi, citoyen, avant d'être engagé en politique et avoir le temps de me poser pour réfléchir à ces questions, j'ignorais totalement. Et c'est un des objectifs de ce livre, c'est d'informer, faire réfléchir, informer, et puis, si possible, infléchir les choses du bon côté. – D'accord. Merci. Merci d'être avec nous cet après-midi. Et avant de vous poser d'autres questions, je laisse la parole, bien sûr, aux confrères au plateau. Et ils vont également vous délaisser leurs inquiétudes, bien sûr, liant, bien sûr, le titre Togo, « La démocratie étouffée ». Alors, passez-moi, Pierre Baros, si oui, vous êtes en direct depuis Lomé, Togo, non, depuis Cara, bien sûr, au grand nord du Togo. Vous avez écouté, bien sûr, Sébastien Nadeau en introduction. Vos impressions d'abord. – Oui. Merci, M. Gabriel. Et merci aussi à l'honorable Nadeau. Depuis l'indépendance à nos jours et jusqu'à ce qu'il écrive le livre, qu'est-ce qui peut expliquer ou bien qu'est-ce qui peut réveiller cette démocratie étouffée ? C'est ma première question. Parce que dans son analyse, on comprend très bien qu'on connaît le foutif ou bien les pêcheurs à nos troubles. Maintenant, qu'est-ce qui peut réveiller cette démocratie étouffée ? Sébastien Nadeau ? D'abord, c'est de ne pas lâcher quand on est togolais, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais ensuite, c'est aussi la prise de conscience. Cette prise de conscience, aucun pays n'est isolé aujourd'hui dans le monde. Et cette prise de conscience à l'étranger, cette prise de conscience dans des pays qui ont d'importantes relations avec le Togo, que ce soit des relations économiques, comme l'Allemagne, comme la France, comme les États-Unis, il faut qu'il y ait une prise de conscience des citoyens de ces pays-là sur l'action des gouvernements respectifs, qui est une mauvaise action, finalement, qui se contente, voire même qui encourage, la situation d'immobilisme. Cet immobilisme qui fait, pardonnez-moi, mais depuis 1967, on a eu le père et le fils président de la République au Togo. C'est quelque chose qui n'aurait pas pu se construire ainsi si le peuple togolais avait été entièrement affranchi des influences étrangères. Donc, à la question qu'est-ce qui peut aider, il y a d'une part ne pas perdre le courage, la force. Moi, je vois des journalistes togolais qui font quand même œuvre de beaucoup de courage dans la manière dont ils informent la population. Il ne faut pas perdre courage, il faut trouver un chemin sans violence. Et en même temps, il y a cette prise de conscience de pays qui se disent amis et bien ces pays qui se disent amis doivent l'être réellement. Et le livre veut participer à ça. C'est à la fois pour les togolais, mais c'est aussi pour que des Français prennent conscience de ce qui se passe depuis des années dans la relation de la France au Togo, qui n'est pas une relation normale, qui est une relation de domination qui est totalement inacceptable dans le monde moderne. D'accord, merci. Merci, Gabriel. Oui, c'est bon. Oui, l'honorable parle des journalistes qui informent. Aujourd'hui, il y a une grande prise de conscience, mais les gens sont tétanisés par, je ne sais pas, la terreur du régime en place. Et on voit même les journalistes qui sont pour chasser. Peut-on dire que les pays dans lesquels ces journalistes s'y rendent, ces hommes-là ne peuvent pas aussi parler à ces dirigeants du Togo ou bien ils ne savent pas qu'on étouffe les Togolais sur tous les plans. Et dans ce sillage, on prend conscience et on a le droit, même le droit primordial, comment l'appelle-t-on, la loi primordiale, la constitution permet au peuple togolais de manifester. Mais on refuse de manifester. Et une fois que vous prenez le courage de désobéir, maintenant, vous vous retrouvez en prison et on vous laisse, comment l'appelle-t-on, à quelques pas de votre mort. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce genre de choses jusqu'à ce qu'on continue de recevoir ce genre de personnes comme dirigeants à l'échelle mondiale alors qu'on nous brandisse les histoires des droits de l'homme et des préservations des vies humaines. Sébastien Nato ? C'est la raison pour laquelle un pays comme la France a une responsabilité forte dans ce qui peut se passer au Togo. Il n'y a pas plus tard qu'une dizaine de jours, Emmanuel Macron a reçu Foré Niasimbe à l'Élysée pour un dîner. Ce qui est tout à fait emblématique de la situation, c'est que ça a été beaucoup relayé au Togo. En revanche, ça a été mis sous le tapis. Aucun média n'en a parlé en France. Alors, d'abord, parce qu'Emmanuel Macron s'est bien gardé de se vanter d'avoir reçu Foré Niasimbe, mais il le fait pour des raisons multiples, pour des raisons économiques, pour protéger des entreprises, des industriels qui sont ses amis, mais ses amis à lui, qui ne sont pas nécessairement les amis du peuple français. Il y a une décorrélation entre ce que fait le gouvernement français et ce que des citoyens pourraient aspirer faire vis-à-vis du peuple togolais. Et donc, il y a une forte responsabilité pour un pays qui, la France, a pour premier mot de sa constitution, le peuple de France proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme. Donc, il y a une incompréhension qui est évidente de la part des Togolais qui se posent la question. Et ils sont nombreux. Comment se fait-il que la France, finalement, valide, accepte d'accueillir Florenia Simbe de cette manière à Paris et que, quand il y a des élections, n'apporte pas, n'aide pas le processus démocratique, mais au contraire, entrave le processus démocratique ? Et ce n'est pas moi qui vais vous raconter cette histoire de l'ambassadeur de France qui, en mars 2020, donc à un moment où le pouvoir est vacillant, Florenia Simbe a annoncé qu'il était réélu, mais enfin, les choses sont loin d'être évidentes. Et l'ambassadeur de France porte plainte auprès de la haute autorité togolaise contre deux journaux togolais, journaux qui sont plutôt des journaux caractérisés comme d'opposition, mais en réalité qui sont des journaux libres, et puis qui disent l'information comme ils la construisent, comme ils la voient. Et donc, en faisant suspendre à ce moment-là des journaux d'opposition, la France a une responsabilité extrêmement forte dans ce qui a pu se passer dans les jours, les semaines et les mois qui ont suivi. Donc, cette responsabilité-là, effectivement, elle est extrêmement importante côté français et c'est pourquoi moi, j'essaye également d'informer, de saisir des Françaises, des Français, de leur dire « Oh, ce qui se passe au Togo, on a une responsabilité, quand on est citoyen, on ne peut pas fermer les yeux indéfiniment sur cette question et il faut le faire savoir, il faut le dire, c'est inacceptable. » Tout à fait. D'accord. Merci pour votre réponse et bien sûr à cette question pertinente de Passim Pierre Balossiouet, notre confrère en direct et depuis le grand nord du Togo, professeur Salf-Désiré Balobi, vous aurez forcément des inquiétudes autour de ce grand titre Togo, « La démocratie étouffée. » Oui, merci Gabriel Adonan. Une fois encore, merci à son honorable, l'honorable Sébastien Nadeau. Vous recevrez de moi des questions qui vont soulever la controverse, c'est-à-dire, vous savez que je suis journaliste et je suis communicant et puis c'est mon rôle de poser des questions qui ne sont pas forcément évidentes, mais auxquelles on doit s'attendre en toute responsabilité. Un livre comme le vôtre, son titre est choquant, est choquant parce que vous semblez révéler certaines choses que certains se disent « oui, c'est vrai », mais d'autres, bien sûr, sont en plein droit de dire que c'est archi faux. Et là, aujourd'hui, je me mets du côté donc de ceux qui voudraient vous démontrer que vous n'avez pas raison, que ce n'est pas juste, que ce n'est pas évident ce que vous dites parce que c'est là, c'est accusateur, vous accusez, vous dénoncez, en tout cas, c'est ma lecture, vous accusez, vous dénoncez et vous alertez. Et bien sûr, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a au cœur de tout cela le mot « démocratie ». Vous avez expliqué tout ce que vous avez expliqué sur la base donc de la démocratie. Selon vous, honorable Nadeau, est-ce qu'il y a une définition universelle de la démocratie ? Parce que jeunesse africaine, ils se disent oui, la démocratie à l'occidentale n'est pas forcément la démocratie ailleurs. Vous savez aussi qu'en Afrique, tout après les indépendances, beaucoup de pays africains étaient de gauche. De toute façon, leurs dirigeants étaient de gauche. et on avait un peu partout des républiques démocratiques, populaires, etc. Je donne le cas du Bénin, je donne le cas du Congo sur la Sassonguessou. Pour eux aussi, c'est de la démocratie. Alors, de quelle démocratie parlez-vous, honorable Nadeau ? Parce qu'il faut qu'on parte sur cette base et que les gens comprennent de quelle démocratie vous parlez pour qu'on puisse maintenant se demander dans quelle mesure on peut affirmer sans le moindre risque de se tromper qu'elle est étouffée au Togo ? Écoutez, la démocratie elle a des définitions qui sont multiples mais on ne peut pas s'arrêter seulement à la temporalité électorale même si elle est bien importante. La démocratie, c'est notamment quand les gens les plus démunis, ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts, peuvent exprimer leur insatisfaction et peuvent espérer voir un changement de la part de ceux qui les gouvernent pour que leur situation de vie soit rendue plus facile. Alors, le Togo souffre de mots multiples à ce sujet. Il y a bien des Togolais qui ont du mal à joindre les deux bouts. Il y a une situation sécuritaire qui est très délicate particulièrement dans le nord. et cette question de la démocratie, c'est finalement interroger ce qu'on voudrait avoir comme pays, celui dans lequel on voudrait pouvoir vivre. Et cette question-là, me semble-t-il, est relativement difficile à aborder pour n'importe quelle Togolaise ou Togolais qui le souhaiteraient. Merci, honorable Nadeau. Une question qui ne sort quand même pas de ce cadre que j'ose vous poser. Est-ce que la France est plus démocratique que le Togo ? Est-ce que la France est plus démocratique que n'importe quel pays africain ? Lorsque, par exemple, nous savons que la politique française pendant longtemps et par les jours qui courent sous Macron, n'est-ce pas, en train de wamboucher l'opération wamboucher dans les Comores, archipel des Comores. Et les Comores, je crois que c'est Anjouan, c'est aussi la Grande Comore, c'est Mayotte et puis aussi une quatrième île. Et depuis 1975, ils sont indépendants et on chasse des Africains et des Comoriens de Mayotte. et on leur dit qu'ils sont sans papiers. Est-ce que cela, c'est raisonnable, c'est acceptable ? Est-ce que c'est de la démocratie, selon vous, honorable Nadeau ? Alors, la France est dans une situation sur certains aspects où la démocratie fonctionne. J'en veux pour preuve, si on regarde la justice, qui est quelque chose qui fonctionne sur le temps long, mais qui a condamné le précédent président de la République à trois années de prison, dont une année ferme, très récemment en appel. Donc, on a une justice, certes imparfaite, mais qui fonctionne. On a des modalités électorales qui fonctionnent. Là encore, on peut éventuellement voir quelques imperfections, mais enfin, les scrutins sont à considérer comme sincères. C'est-à-dire que celui qui gagne, en l'occurrence, pour l'élection présidentielle, c'était Emmanuel Macron. Il n'y a pas de doute possible, c'est bien lui qui a remporté le plus de suffrages au second tour et qui devait être président de la République. En revanche, quand on regarde une définition plus large de la démocratie, et donc, cette question de, à la fois de l'expression, à la fois de l'insatisfaction et de la demande et de l'aspiration à du changement sur les conditions de vie, effectivement, on atteint les limites de la démocratie à la française et on voit un système qui se rabougrit au fil du temps. Et l'exemple que vous citez à Mayotte, on voit très clairement que les habitants de Mayotte sont considérés comme des habitants de seconde zone, alors que Mayotte est un département français, que ses habitants ont fait le choix d'être un département français. Ils l'ont fait relativement récemment et donc, la manière dont les services publics fonctionnent à Mayotte est inacceptable. La manière dont on gère un problème de logement, un problème en réalité qu'on considère fort sur les questions migratoires à Mayotte est tout à fait inacceptable de mon point de vue pour une démocratie. Avec ceci en tête, c'est qu'une démocratie reste toujours un système imparfait, mais celui vers lequel on doit aspirer. Je ne suis pas satisfait malheureusement, honorable Nadeau. je pense que vous avez pris comme acquis l'affaire donc de Mayotte comme étant un département français. Lorsque, selon le droit international, il y a eu donc en 1974, il y a eu les référendums et puis sur toutes les îles et les votes comptaient un peu partout. Je pense que c'est aussi cela, la démocratie. La majorité des Comoriens ont voté pour leur indépendance et en 1975, les îles Comores sont devenues donc une république et un état indépendant. Et quand on revient après, parce qu'on a constaté, je vais prendre l'analogie de Royaume de Porte-Nouveau qui a s'il en protectorat avec le général Donne, vous savez de quoi je parle, qui aurait pu donc devenir un département français. Ce n'est pas le cas parce que tout le pays est indépendant depuis 1960, nous sommes restés indépendants de toute façon nominalement, politiquement. Pourquoi la France pouvait retourner pour se contenter de la majorité obtenue à Mayotte et proclamer comme ça unilatéralement avec la connivence de ceux qui aspirent à avoir la nationalité française pour qu'il y ait la zizanie que nous constatons actuellement sur l'archipel des Comores. Parce que je vous prends au mot par rapport à la question de démocratie quand même parce que c'est la majorité et Mayotte n'est qu'une minorité. Alors la question vous le savez le différent qui peut exister n'est toujours pas réglé aux Nations Unies. Après si vous me demandez la logique qu'on peut voir à ce que Mayotte soit un département français moi ma réponse va être très rapide. je n'y vois pas de logique pas plus que les îles éparses pas plus que si on va plus loin vers la Polynésie si on va en Nouvelle-Calédonie ce sont des constructions d'un monde ancien et aujourd'hui on comprend bien qu'il est question de conserver certaines formes de domination ici et là quant à leur logique je ne les vois plus véritablement la difficulté c'est de savoir aujourd'hui dans la situation où on est la France a des services publics à Mayotte et elle ne les fait pas fonctionner correctement elle ne les fait pas fonctionner comme elle les fait fonctionner sur la métropole donc on a un signal qui devrait quand même faire réfléchir de beaucoup tous les gens qui habitent à Mayotte et de s'interroger à nouveau et de se poser la question on n'a pas vu on n'a pas vu encore je dirais malheureusement mais des territoires conquérir leur indépendance par un dialogue constructif sans montrer avec force et détermination ce qu'on voulait et que si on regarde sur tous les processus d'indépendance il y a une violence sous-jacente il y a une construction qui veut se maintenir à l'oeuvre de la domination et laquelle de mon point de vue n'est pas assez remise en cause dans la région mais encore une fois quand je vous dis les togolais ont du mal à s'en sortir tout seuls parce qu'à chaque fois ils se font remettre la tête sous l'eau par une puissance étrangère il n'y a peut-être pas que la France sur les mauvais coups mais quand même mais de la même manière à Mayotte si dans la région il y a les Comores bien évidemment mais si dans la région il n'y a pas un soutien plus évident à la cause je dirais à la cause des gens ce sera extrêmement compliqué ce sera extrêmement compliqué d'après moi d'aller vers une évolution somme toute logique qui plus est Mayotte c'est une île on comprend mal comment il n'y a pas une entité d'organisation qui lui soit propre et archi propre et le conseil départemental de Mayotte est totalement dépendant de ce que veut bien lui octroyer la France à l'heure actuelle c'est quelque chose qui ne peut pas marcher dans la durée donc soit il y a un processus d'autonomisation accepté des deux côtés progressifs soit il faut que dans la région il y ait une détermination qui s'affiche de manière plus forte qui fasse comprendre que le haut là on y est arrivé et qu'il faut stopper les choses telles qu'elles sont là le moment est quand même particulièrement significatif enfin des gens qui habitent depuis 30 ans au même endroit dans des endroits qui sont certes insalubres donc la question qu'il faut se poser c'est pourquoi des gens vivent pendant 30 ans en France dans des endroits insalubres donc ça c'est la première question Sébastien je ne voulais pas t'étruire vous n'êtes pas s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît Dr Atchou oui l'émission je suis désolé s'il vous plaît s'il vous plaît Dr Atchou s'il vous plaît Dr Atchou s'il vous plaît je suis désolé vous arrêtez ça il n'est pas là pour parler d'autres pays ce n'est pas sérieux s'il vous plaît Dr Atchou c'est une question que l'invité en train de répondre vous devez garder votre choix Sébastien Nadeau, la deuxième question, Sébastien Nadeau, rapidement, pour qu'on puisse quand même vous parler de notre pays alors qu'on est là pour le Togo, ça veut dire quoi ça ? Je vous en prie, docteur Atchou, il faudrait quand même que nous respections bien sûr le sujet, c'est très important. Sébastien Nadeau, vous avez la parole pour, en bref seconde, pour la seconde question que vous voulez entamer, rapidement. Non mais je pense que le détour par d'autres pays est tout à fait exemplaire pour pouvoir parler pleinement et un regard systémique sur ce qui se passe au Togo. Qu'est-ce qui se passe au Togo ? Au Togo, on a eu une appellation d'indépendance, que la manière d'indépendance que préconisait Sylvanus Olympio était une indépendance au profit des indigènes, c'est-à-dire des Togolaises et des Togolais, ce qui n'a pas plu à l'ancienne puissance coloniale, et donc on est rentré dans un système néocolonial, c'est-à-dire qu'on articule avec quelques Togolais à qui on octroie des privilèges exorbitants, que ce soit des privilèges financiers ou que ce soit des privilèges en les protégeant et en leur permettant de se maintenir à des postes importants en Togo. Et donc on est dans ce système où il y a une complicité entre quelques Togolais, une caste de privilégiés, et le gouvernement français, les gouvernements français successifs. Parce que quand j'ai regardé l'histoire d'Akbe Mouye Kodjou, j'ai regardé, il se retrouve en prison, il sort, il se retrouve en prison, il sort, et qu'est-ce qui se passe à chaque fois ? C'est un coup de téléphone d'un président de la République français qu'il fait sortir, rentrer, sortir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Que fait Jacques Chirac à faire sortir des opposants politiques d'une prison au Togo ? Que fait François Hollande ? Même si je suis bien content qu'il ait pu sortir, la question n'est pas là. Mais si Akbe Mouye Kodjou va en prison, c'est qu'il y a une raison, c'est que la justice togolaise estime qu'il doit aller en prison. Et c'est la justice togolaise qui doit le faire sortir si elle estime qu'il ne doit pas rester en prison. Vous voyez bien qu'on entretient un espèce de système qui a un système très malsain. Et ce système, s'il fonctionne, s'il est pérenne, c'est parce qu'il convient aux deux côtés. Il convient aux dirigeants qui sont en place et qui s'y maintiennent par la force et par la reconnaissance internationale. Mais ça, cette situation-là, elle a un coût pour ces dirigeants. Ce coût, c'est de donner un certain nombre de choses qui appartiennent aux Togolaises et aux Togolais au gouvernement qui leur permettent de se maintenir en place. D'accord. M. Bastien Nadeau, merci. Vous gardez toujours le contact avec nous. Gabriel, Gabriel Nadeau. Nous allons, un instant, professeur Baloubi, un instant. Merci, chers téléspectateurs, chers amis, internautes. Merci, vous êtes avec nous. Et si vous voulez, bien sûr, poser vos questions, il vous reste au moins dix minutes pour que nous vous ouvrons, bien sûr, les combinés de Tempo Afrique TV, pour ce qui concerne vos inquiétudes, liant, bien sûr, ce grand titre à Togo, la démocratie étouffée. Alors, docteur Atou, Edem, vous êtes au plateau avec nous. Vous venez d'écouter, bien sûr, Sébastien Nadeau dans son introduction, expliquant, bien sûr, le titre donné à ce bouquin qui vient de sortir il y a de cela quelques jours, disponible depuis le 17 mai 2023. Alors, docteur Atou, vous avez la parole. Vos impressions d'abord. J'ai mon impression, je trouve qu'on dit décryptage du livre et on s'égare. Déjà, journalistiquement, pour moi, ça ne tient pas la ligne. On dit décryptage politique du livre et on s'en va ailleurs. C'est ma première impression sur ce qui se passe. C'est bien dit. Maintenant, je voulais faire remarquer quelque chose. C'est que le livre que M. Sébastien Nadeau a écrit, je ne sais pas si vous-même qui êtes sur le plateau, vous l'avez lu en tant que journaliste, avant de le recevoir pour cette émission. Parce que si vous l'avez lu en tant que journaliste, les questions seraient toutes autres. Pourquoi je dis cela ? Voilà un homme politique de surcroît, un historien qui aborde le Togo en remontant à son indépendance et qui, par rapport à la question qu'on lui a posée sur la démocratie, vous la présentez sous l'angle de la souveraineté. La souveraineté qui permet au peuple de vivre les réalités qu'ils veulent, suivant les contextes dans lesquels ils évoluent. Donc, moi, j'ai été très satisfait en tant qu'observateur de voir quelqu'un qui, contrairement à ce que vous dites, qui l'accuse, il fait le contraste de l'histoire du Togo. Il prend la situation avec Olympio, il voit l'évolution du Togo jusqu'en 2020, il fait un contraste. Et c'est ça, ce qui est révélateur dans ce livre. C'est-à-dire, et on voit de surcroît, monsieur Sébastien Nadeau, député de la République, membre de la commission Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, quelqu'un, quand vous voyez l'affiche de publication, l'affiche dossier du livre que l'éditeur Théam a fait, vous verrez tous les combats qu'il a menés de par le monde pour des causes humanitaires. Et on voit, et en Afrique aussi, plusieurs pays en Afrique, il a suivi des dossiers. Donc on voit dans ce livre quelqu'un qui essaie d'aller à compte de la République française, mais en réalité il fait son travail de citoyen, engagé pour les droits des citoyens. Voilà. Parce qu'un parlementaire, il est au service des citoyens, c'est un citoyen au service des citoyens. Donc il fait bien son travail, vous me laissez parler, parce que ça fait plus de 40 minutes, vous me laissez parler. Donc il fait bien son travail et qui met en perspective les anomalies, c'est là où c'est ridicule quand on l'accuse. Il met en perspective les anomalies de la France, son pays. Il accuse son pays en tant que membre de l'Assemblée nationale, parlementaire de la commission Affaires étrangères, parce que si vous vous intéressez à la politique, vous savez que ceux qui sont à la commission Affaires étrangères s'occupent de la politique extérieure d'un pays. Donc il a le courage de porter la contradiction par rapport à son pays, dont normalement ceux qui sont dans ce genre de commission, ils sont corrompus et ils font passer des choses. Voilà un homme intègre, c'est là où l'impératif fort qu'en tient, fondé sur l'éthique et l'intégrité, sont la caractéristique flamboyante de Sébastien Nadeau, pour qui je tiens révérence, parce que dans ce monde, moi-même qui vis à Genève, qui baigne avec les institutions internationales et qui connaît leur magouille, je dis un homme politique de ce calibre, le monde les compte sur le bout des doigts. Et je salue, non seulement la lutte que vous menez, ce livre que vous venez d'écrire sur le Togo, mais aussi surtout la lutte que vous menez pour tous les peuples du monde. Il n'y a que ceux qui ne sont pas des experts, qui ne suivent pas le combat que vous menez, et qui peuvent vous accuser parce que, M. Nadeau, votre combat est tellement noble, vous auriez pu être réélu, vous avez refusé parce que vous ne vous retrouvez pas dans le marécage parisien. Donc voilà votre livre, mes premières observations par rapport aux questions privées, ce que je peux vous dire. Merci, M. Nadeau, pour un instant, professeur. Merci, nous avons passé en direct depuis, car Ari aussi veut ajouter d'autres questions. Mais bien avant, il faudrait quand même que le débat soit recadré. Sébastien Nadeau demeure quand même l'invité spécial aujourd'hui. Et il faudrait quand même que la parole lui soit réservée pour qu'il puisse essayer d'expliquer au fond, bien sûr, de ce qu'il a écrit concernant le Togo. C'est très important, puisque les Togolais veulent savoir exactement pourquoi Togo, démocratie, est tout fait. Et si on cherche de solution sur le terrain, on n'en trouve pas. Alors, Sébastien Nadeau, avant de redonner la parole, bien sûr, à Passime Pia Balossioué, Sébastien Nadeau, vous avez fait sortir le livre. Mais quand on voit l'une du livre, il y a quand même une image qui essaie quand même de faire connaître tout simplement que les Togolais étaient en plein mouvement, en pleine manifestation. Alors, si vous parlez de la démocratie étouffée, vous venez de dire tout de suite, Sébastien Nadeau, que voilà, la démocratie, c'est de laisser, bien sûr, la population manifester et essayer quand même d'évoquer son mécontentement. Alors, vous avez pris une image que les Togolais sont en pleine manifestation. Qu'en dites-vous exactement ? Je dis notamment que j'ai écrit ce livre parce que je suis dans une situation où je peux dire les choses sans prendre trop de risques pour ma vie. Et peut-être que ça répond à votre autre interlocuteur qui, depuis le nord du Togo, m'interrogeait sur comment on fait, puisque quand on sort pour manifester, on met sa vie en danger dans le pays. Voilà. Eh bien, mon idée, c'était de dire, à travers ce livre, voilà, moi j'ai la chance, dans le moment où je suis, de pouvoir être un porte-voix, à ma mesure, de gens qui voudraient dire les choses, mais qui ne peuvent le faire qu'au péril de leur vie. Il y en a, fort heureusement, qui continuent à le faire. Moi, je suis très admiratif du combat d'Akbe-Moyeko-Duo et d'un certain nombre qui sont avec lui. Beaucoup sont obligés d'être hors du Togo pour ne pas qu'on attende à leur vie. Bien évidemment, de Mgr Contron, de ces gens qui ne lâchent pas prise. Mais il n'est absolument pas question pour moi de dire, oh là là, vous ne sortez pas manifester dans la rue, qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai bien conscience de ce risque. Que voulez-vous que des gens qui ont 20 ans, 22 ans, 25 ans, et qui voient qu'ils n'ont pas d'avenir, pour autant aillent dans la rue et se fassent massacrer ? Non, ce n'est pas ça qui me semble être quelque chose d'intéressant. Donc, cette image d'une foule, c'est mon sentiment, après avoir eu beaucoup d'échanges avec des Togolaises, avec des Togolais, d'origons très variés, de milieux sociaux assez divers, et de me dire, peut-être que c'est ça finalement qui est important, c'est de dire, mais cette démocratie, elle est étouffée. Regardez, à chaque fois qu'il y a des manifestations un petit peu conséquentes, c'est-à-dire celles qu'il faut vaciller, le pouvoir qui interroge, eh bien on se retrouve avec quantité de personnes qui sont tuées, qui se retrouvent en prison, qui se retrouvent en prison sans droit à une justice, qui normalement devraient passer, et on a eu quand même combien d'épisodes d'élections présidentielles sanglantes au Togo ? J'essaye à un moment du livre de faire, d'une certaine manière, un petit répertoire qui indique à des gens qui ne connaissent pas du tout le pays, qui ne connaissent pas du tout la situation, que finalement, si aujourd'hui on n'a pas des émeutes, des massacres, au moins au lendemain de l'élection de février 2020, de l'élection présidentielle de février 2020, c'est parce que les gens, ils ont intégré dans leur tête que s'ils sortaient dans la rue, ils allaient mourir. Et c'est quand même pas anodin qu'il y ait des chars un petit peu partout, dans les rues de Lomé et de trois autres villes du Togo, pour bien rappeler aux gens que s'ils franchissent cette limite de l'ouvrir, je dirais, d'exprimer un mécontentement, un doute sur le résultat électoral, et bien regardez de près ce que vous encourez. Les armes sont là, elles sont prêtes à servir si besoin est. Donc voilà cette image, c'est le sentiment d'une volonté populaire qui est complètement étouffée, et qui se retrouve à tous les moments de la vie publique au Togo. Absolument. Et je voulais... D'accord. Merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il y a Passim qui est tellement fatigué d'attente. Passim, vous avez la parole. Vous aimeriez ajouter d'autres questions ? Gabriel Adonant, avec tout le respect, avant que Passim n'ajoute d'autres questions, je ne voudrais pas oublier de répondre, parce qu'il y a trois réponses quand même. C'est aussi cela... Soyez bref, s'il vous plaît, parce que les questions sont trop longues. Oui, je serai bref. D'abord, je dois dire, je suis de la communication, je suis linguiste, et quand on est psychiatre aussi, on connaît quelque chose de la communication. C'est interactif. Le titre du livre de l'honorable Nadeau est « Provocateur ». Et c'est cela qui a provoqué ce débat que nous menons. Provocateur dans le sens, donc, d'inciter les gens à réfléchir profondément et de façon responsable sur ce qui est réel en Afrique. Est-ce qu'il n'y a pas de dictature en Afrique ? Il y en a. Il n'y a pas d'État démocrate ? Il y en a. Mais dans une proportion, donc... Je voudrais dire, je voudrais dire que, ici, je tiens pour Afrique TV, journaliste que je suis, je ne suis pas là pour nécessairement poser des questions qui vont plaire. Je suis là pour poser des questions qui provoquent, pas la colère nécessairement, qui provoquent réflexion. Je suis personnellement satisfait des réponses que l'honorable Nadeau a données. J'espère qu'il ne se sent pas insulté, il ne se sent pas critiqué, il ne se sent pas accusé. J'ai été le premier pour dire comment c'est de l'accusation et, eh bien, c'est de l'accusation et il n'a pas... Il a l'audace d'expliquer. La réponse qu'il a donnée par rapport, par exemple, à l'archipel des communes, ça me satisfait entièrement. Merci bien. Parce que c'est honnête, ça vient, donc, d'une analyse qui n'est pas seulement un député politique, il est historien. Et c'est très important. Au moins, il faut que nous comprenions ici que ce serait malcéant de menacer, de quitter. Professeur Baloubi, merci. C'est pourquoi je refusais de ne pas vous donner la parole. C'est pourquoi je refusais. Nous n'allons pas menacer, le journaliste ne menace pas de quitter. Oui, merci, professeur Baloubi. Vous avez accompagné l'honorable Nadeau, ne menacez pas de quitter parce que vous n'êtes pas l'épisode de ce débat. L'épisode de ce débat, eh bien, c'est loupage que vous avez produit et qui est d'une utilité très importante. Professeur Baloubi, je vous en prie, je vous en prie. Passime Pierre Baloubi, je vous en prie, si quelqu'un demande la parole, c'est pour poser des questions de compréhension du livre en question à Sébastien Nadeau. Je ne voudrais pas qu'on se réplique au plateau. Donc on n'a pas le droit de placer le livre qui est dans le contexte de la définition. Passime Pierre Baloubi, je vous en prie. Non, non, mais je vous en prie. Je vous en prie. Oui, Passime, vous avez la parole pour votre question. Ma question, est-ce que c'est hors sujet que de... Professeur, s'il vous plaît, professeur, s'il vous plaît, professeur Baloubi. Et nous sommes en face de milliers de personnes, je vous en prie. Preuve de responsabilité. Je suis responsable, monsieur Adonan. Vous avez la parole, Assime. Monsieur Adonan, je suis responsable. Assime, vous avez la parole. Merci, monsieur Gabriel. Je pense que dans le processus de démocratisation des pays africains, il y a beaucoup de choses qui ont fûté. Et aujourd'hui, tous les Africains parlent de la démocratie. Alors qu'on n'est même pas dans une phase démocratique quelque part dans ce monde. Mais quand il s'agit de nous dominer, nous les Africains, on nous parle de la démocratie. De quelle démocratie parle-t-on quand le peuple ne peut pas révoquer ses dirigeants ? Qu'ils soient surtout mafieux et déstabilisatrices de leur avenir. Parce qu'aujourd'hui, les peuples africains n'ont pas d'avenir. Ils n'ont pas d'espoir. Ils ne peuvent pas vivre de choses, ils ne peuvent pas vivre ailleurs. Tout à fait. Et quand ce peuple manifeste, quand ce peuple manifeste, c'est la France qui prend le relais pour parler d'anti-démocrate ou d'un sentiment anti-français. Est-ce que vous croyez réellement à la démocratie ? Nous, la jeunesse actuelle, nous ne croyons plus à la démocratie, ni à l'indépendance. Parce que nous sommes en train de voir que les puissances occidentales ou toutes les puissances qui se réunissent, soit à l'ONU ou à des rencontres de juifs, un jeu, sept hommes, je ne sais quoi, ils n'ont que leur voix qui compte. Que ce soit à l'ONU, surtout à l'ONU, il n'y a que cinq puissances qui décident du sort du reste du monde. Est-ce qu'on peut parler de la démocratie réellement dans ce monde ? Voilà. Sébastien Nadeau, vous avez la parole. Mais bien avant, je vous ajoute aussi ceci. Vous venez de dossier tout de suite que Fort Esos Mdani Asingbe, le président actuellement au Togo, a été reçu par Emmanuel Macron en dîner. Tout simplement, ça c'est un aspect que les Tougoulais voient de l'œil gauche. Alors, du secondo, le moment où les élections présidentielles du 22 février 2020 ont eu lieu, nous avons appris qu'Emmanuel Macron a adressé une lettre de félicitation à Fort Esos Mdani Asingbe. Alors que cette lettre, selon les propos et selon les versions que nous pouvons enregistrer aujourd'hui, cette lettre restait toujours une lettre qui n'a pas été signée par Emmanuel Macron. Qu'en dites-vous exactement de toutes ces questions ? Écoutez, sur la lettre, la soi-disant lettre de félicitation adressée par Emmanuel Macron à Fort Esos Mdani Asingbe, il y a plus que des doutes. D'abord, la première chose, c'est qu'elle a été mise en ligne, dans un premier temps, sur le site de RFI. Or, très curieusement, pourtant, je ne crois pas qu'il soit passé de choses extraordinaires depuis, si ce n'est que j'ai interrogé le ministre des Affaires étrangères pour qu'il atteste de l'authenticité de cette lettre, ce sur quoi il ne m'a pas répondu. J'ai envoyé un courrier au président de la République pour lui demander également ce à quoi il n'a pas répondu. Et donc, ce qui est curieux, c'est que vous regardez le site d'RFI maintenant, la lettre s'est envolée, elle n'y est plus. Donc, on a l'impression quand même de quelque chose où on a effacé les traces pour pouvoir dire, non, mais attendez, de quoi vous parlez, etc. Bon, ensuite, sur la forme, la lettre, elle est très curieusement agencée. Il n'y a pas le sigle de l'Élysée, de la présidence de la République. Il y a un certain nombre de choses qui laissent penser que ça pourrait être un faux. Après, cette question, vous savez, elle s'imbrique dans autre chose. Je le disais précédemment, les journaux d'opposition ont été suspendus. Au moment où débute la suspension des journaux d'opposition, on met cette lettre dans, finalement, ce qui reste un des modes d'information essentiels au Togo. À partir du moment où on enlève les journaux d'opposition, RFI devient quand même un petit peu central. Donc, la concordance des temps laisse quand même à penser qu'il y avait quelque chose de construit, de consciemment mis en place pour que la vérité des urnes ne puisse définitivement jamais sortir. Parce qu'encore une fois, cette question de la manière dont tient une dictature, elle a besoin à la fois de régler les problèmes intérieurs au pays par la force, ce qu'elle fait, et elle a également besoin d'un fonctionnement à minima de reconnaissance internationale. Et donc, cette fausse lettre supposée d'Emmanuel Macron, peut-être que les choses iront en justice sur le sujet, il me semble que c'est quand même d'une telle gravité, mais cette lettre, au moment où elle arrive sur les réseaux sociaux, via RFI, elle est relayée par n'importe qui, etc., elle a une action décisive, elle entraîne dans le même temps également peut-être quelque chose du chancelier allemand, et puis finalement, les diplomates qui sont sur place se disent, bon, s'il y a une validation de la France, bon, on est tous d'accord, on valide, et puis passons à autre chose. Sauf que comment passer à autre chose ? Non, on ne peut pas passer à autre chose quand on reste dans cette même situation. Donc, il y a un réel problème. Pour répondre quand même à ce qui a été dit précédemment, l'Organisation des Nations Unies, grosso modo, date de 1945, il y a un certain nombre de choses qui sont venues ensuite, la charte des droits de l'homme, mais comment peut-on penser faire fonctionner convenablement le monde aujourd'hui, si on regarde comment était structuré le monde en 1945 ? Enfin, toute l'Afrique était colonie, ou sous tutelle, puisque le Togo, notamment, était sous tutelle des Nations Unies à partir d'une certaine période. Comment peut-on penser organiser le monde de la même manière qu'en 1945 ? Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les nouveaux médias, il n'y avait pas l'informatique, il n'y avait pas Internet. Les frontières ne ressemblaient en rien aux frontières actuelles. C'est là où le problème est extrêmement fort, c'est que les Nations Unies sont organisées autour d'un certain nombre de valeurs qui sont absolument fondamentales, mais faute de mise à jour suffisamment régulière, on est dans un système archaïque qui n'est finalement qu'un système qui renforce les dominations. Oui, mais Sébastien Nadeau, est-ce que les leaders de l'Organisation des Nations Unies, que vous venez d'évoquer tout de suite, ils savent qu'ils sont toujours dans le système archaïque ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, et c'est bien là le problème. On est sur un système de domination, on utilise des artifices d'arguments des droits de l'homme. Attention, moi je défends de manière absolue les valeurs qui sont autour de ces questions. Je crois qu'il faut avoir en tête qu'une nouvelle manière d'organiser les rapports de ce monde, c'est le respect de la dignité des autres. Voilà, c'est quelque chose qui me paraît fondamental. Et donc, en aucun cas, les cinq pays qui sont membres permanents du Conseil de sécurité ne s'appliquent à eux-mêmes cette question du respect de la dignité d'autrui. En aucun cas. Donc on est sur des formes de domination qui sont sous-jacentes à une organisation mondiale du capitalisme. Ça ne fait pas de moi un communiste avec le couteau entre les dents. Mais il faut bien constater qu'on est dans des rapports de domination qui sont extrêmement forts. Si on regarde un pays comme la France, il y a un certain nombre de mécanismes qui sont à l'œuvre de manière très forte. Il y a les rapports de domination de l'homme sur les femmes. Il y a les rapports de domination sur les gens de couleur. Il y a un racisme qui est fort en France. Il ne faut pas le négliger. Il faut le combattre, mais il ne faut pas le négliger dans l'analyse des situations. – Oui, mais Sébastien Nadeau, vous avez parlé tout de suite du combat qu'il faut mener, bien sûr, contre cet racisme. Alors, Passime Pia Balou, si vous voulez, a posé la question à savoir tout de suite que la jeunesse togolaise ne se sent plus en démocratie. Alors, on ne croit plus en démocratie, ni l'indépendance togolaise. dont vous venez de toucher, mais biaisement, bien sûr, dans votre introduction. Il n'y a plus confiance sur tous ces aspects-là. Que dites-vous ? – Mais la crise de confiance dans les institutions, elle n'est pas propre en Togo. Les jeunes en France ne croient plus dans les institutions telles qu'elles sont en France. On a un problème, effectivement. C'est de passer dans le troisième millénaire sur cet ensemble de questions. Après, moi, je crois quand même qu'il faut avoir en tête qu'il y a toujours une lutte nécessaire pour se diriger sur le chemin de la démocratie. Atteindre un idéal, on sait que c'est quelque chose qui, finalement, ne se fait pas. mais moi, je ne suis pas sûr que les jeunes ne soient pas sur le bon chemin, dans le sens où, finalement, les défis qui viennent sont des défis qui passent au-dessus de ces questions de la démocratie à l'intérieur du Togo. Je crois qu'il y a vraiment des questions qui sont à l'échelle du continent. Je crois qu'il y a des questions qui sont à l'échelle des rapports au continent. Et si vous me permettez, il y a quelque chose que je n'ai pas dit au début quand vous m'avez interrogé, pourquoi ce livre, etc. Pourquoi ce livre ? Parce que l'Afrique, le continent africain, est l'avenir du monde. Et l'avenir du monde, puisqu'on a bien compris qu'il y a une nouvelle polarité entre les États-Unis et la Chine, et qu'il faudra bien qu'il y ait une position médiane, une position intelligente, et que l'Afrique est sûre, qu'elle le veuille ou pas, elle est en face de tous les défis qui viennent. Le défi environnemental, le défi des ressources, des ressources énergétiques, des ressources dans tout ce qui est terres rares. Alors, je ne vais pas vous faire un exposé, je crois que vous savez ça très bien, sur les questions démographiques, sur les questions des frontières, il faut qu'on réorganise le monde. Et moi, je pense que la jeunesse se cherche, cherche un nouvel horizon, et ne croit plus, effectivement, à ce petit horizon étriqué qu'on a quand même obligé. Ce n'est pas les Togolais qui ont choisi leurs frontières de cette manière telles qu'elles sont. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux, Internet et toutes ces choses, sont en train de faire exploser les frontières d'une certaine manière. Et donc, il y aura des mises en situation difficiles des dominants aujourd'hui qui pensent maîtriser tout. Et c'est sur ça qu'il faut s'appuyer. Et il y a une question extrêmement importante, et d'autant plus, ce soir, on peut la discuter, c'est la question des diasporas. Il est essentiel que les diasporas donnent un coup de main à leur pays d'attache, à leur pays d'identité, à leur pays premier, à leur pays d'origine. C'est comme ça que le Togo pourra s'en sortir. C'est comme ça que la jeunesse du Togo peut voir une porte s'ouvrir. Il ne faut pas que la jeunesse fasse confiance dans Emmanuel Macron, Joe Biden, Vladimir Poutine. C'est une évidence. En revanche, tous ces gens qui sont formés, qui, d'une manière ou d'une autre, ont à cœur que leur pays aille mieux, c'est sur ces gens-là qu'il faut compter, c'est avec ces gens-là qu'il faut construire des nouvelles relations d'abord, et ensuite avec les pays de la région. Tout à fait. D'accord. Merci. Nous sommes rejoints au plateau par Moussafa, Ezekiel et Diata. Moussafa, bonsoir. Bienvenue au plateau. Bonsoir, Gabriel. Bonsoir à tout le monde. Voilà. Vous venez d'écouter, ou bien vous venez de prendre le train en marche à Sébastien Nadeau, l'écrivien et historien, bien sûr, qui est avec nous cet après-midi, un politicien français. Encore, sa biographie est un peu lourde, mais vous avez certainement des questions à lui poser. Le titre de son livre, qui fait finalement le décrypage de l'actualité social-politique du Togo, cet après-midi, c'est « Togo, la démocratie étouffée ». Moussafa. Oui, certainement. D'abord, je voudrais le féliciter parce qu'en lisant ce livre, pas tout, mais quelques pages, nous voyons un engagement d'un Français qui, par son amour pour les droits de l'homme, la justice, mais son amour pour l'Afrique aussi, il faut le dire, a écrit ce livre pour vraiment dénoncer non seulement la responsabilité de la France par rapport à ces pays qu'il a eus, sous sa tutelle, il y a plus de 50 ans maintenant, mais aussi à nous, les Africains, à prendre nos responsabilités pour redéfinir notre manière de gérer nos États. Deuxièmement, c'est pour une question. La démocratie au Togo étouffée, on peut être étouffé et pourtant on respire. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas de la démocratie au Togo ? Ça, c'est la première question. La deuxième question, à l'instar des autres pays africains, en particulier mon pays, le Sénégal, est-ce que la démocratie n'est pas aussi étouffée ? Tout à fait. Sébastien Nadeau ? Alors d'abord, la démocratie n'est pas étouffée complètement au Togo. Vous faites bien de relever cette question. Quand les deux journaux d'opposition sont suspendus dans leur parution en 2020, il y a 70 journalistes togolais qui écrivent un courrier à Jean-Yves Le Drian, alors ministre des Affaires étrangères français, pour l'interroger et pour avoir une réponse sur cet acte inattendu de la part de la France, soi-disant pays de la liberté de la presse. Donc 70 journalistes togolais qui ont signé, qui ont mis leur nom, qui ont pris le risque de mettre leur nom en bas de l'article. Moi, je dois dire que je me suis emparé de cette élection présidentielle, essayer de comprendre ce qui se passait, mais je me suis dit que ce n'est pas possible si 70 journalistes prennent ce risque, écrivent aux ministres des Affaires étrangères français, on ne peut pas les laisser tomber, on ne peut pas laisser tomber le Togo comme ça, il faut faire quelque chose. Alors, on fait ce qu'on peut, bien sûr que j'aurais aimé qu'il se passe déjà davantage de choses, mais non, la démocratie, elle n'est pas totalement étouffée au Togo. Et moi, ce qui me laisse bel espoir, c'est justement qu'il y a un certain nombre de choses, d'outils dont on dispose aujourd'hui, dont on peut voir le mauvais côté parfois, dans les outils numériques, dans Internet, dans ces jeunes qui passent beaucoup de temps sur TikTok, ou je le sais, mais voilà, c'est quand même la possibilité de dialoguer, de s'organiser, de construire, qui s'offre, et qui passe par-dessus la tête des dirigeants. Regardez, quelqu'un qui est au Togo et qui veut commander mon livre, s'il n'y avait pas Internet, s'il n'y avait pas, par exemple, la plateforme Amazon qui mette à disposition le livre, le livre, il n'existerait pas au Togo. Et là, il peut avoir une existence, il peut être commandé. Je prends cet exemple pour caractériser. C'est vrai dans bien d'autres situations, dans bien d'autres domaines. Et donc, non, la démocratie, elle a des temps de respiration. Mais si j'ai utilisé le terme de démocratie étouffée, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est à l'œuvre et qui l'étouffe. Ce quelqu'un, en réalité, c'est un binôme. C'est une caste qui profite du système une caste de Togolais et un État qui, là aussi, fait bénéficier une caste. Parce qu'il faut avoir en tête que le colonialisme français, le néocolonialisme des années 60, n'est pas le même que celui d'aujourd'hui en France. Tout à fait. Aujourd'hui, la domination qui est exercée sur un pays comme le Togo et qui durera ce qu'elle durera, mais le plus tôt, tout cela s'arrête et elle mieux sait, elle sert des grands capitaines d'industrie français dont certains ne payent même pas d'autres pots ou en France. Elle n'a pas du tout un apport pour le citoyen français lambda, cette politique néocoloniale qui est menée. Ce n'était pas tout à fait le cas dans les années 60, où il y avait quand même des choses très différentes qui bénéficiaient, on peut l'imaginer, à une population plus large. Alors, vous me direz, quand on pille les ressources d'un pays, c'est censé bénéficier à tout le monde. Mais je ne suis pas sûr que les pillards fassent une vente en solde ensuite aux Français de ce qu'ils peuvent piller au Togo, ici ou là. C'est-à-dire qu'on l'achèterait ailleurs à un prix normal, je ne suis pas sûr que le Français le paierait plus cher. Donc, vous voyez, le système, il est pernicieux parce que des gens qui sont puissants parce qu'ils ont beaucoup d'argent ont un intérêt à maintenir le système en place. Que ce soit des Togolais, que ce soit des capitaines d'industrie et les politiques à leur service. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se pleurer, la puissance en France, c'est d'abord la puissance économique et ensuite la puissance politique. Il s'est passé un atout. Est-ce qu'en réalité, vous êtes Français d'origine, vous maîtrisez bien la politique française également, est-ce que la France ne peut en aucun cas faire quelque chose en faveur des Togolais aujourd'hui ? Comment passe-t-il à Balot qui saigne de l'autre côté en disant que la jeunesse togolaise est totalement à déboussoler sur le plan de la démocratie ? Moi, depuis 2018, la première année où j'étais député, il fallait que je comprenne plein de choses, donc je n'étais pas trop sur ça, mais depuis 2018, j'appelle à un changement radical de la manière dont la politique est menée par la France dans la plupart des pays d'Afrique, en tout cas dans les pays francophones. Il y a un fonctionnement un petit peu différent avec les pays anglophones, où on n'est finalement plus sur une relation uniquement économique et où finalement c'est quelque chose qui est tout à fait de l'ordre acceptable. Moi, j'appelle à ce que la France cesse complètement, complètement ses interactions dans le monde politique. On est allé trop loin pendant trop longtemps, on ne peut plus faire croire que quand on intervient au niveau politique depuis la France dans un pays comme le Togo, c'est pour le bien fondé de la démocratie, c'est pour le bien-être des Togolais. Ce n'est plus possible de le croire à quelqu'un qui a regardé suffisamment dans le détail et la durée les processus et les phénomènes qui sont à l'œuvre. Donc, il y a quelque chose de radical à mener, c'est d'arrêter totalement les interférences dans le monde politique. – D'accord. – Mais ça, ce sera possible que s'il y a suffisamment de Françaises et de Français qui disent la politique étrangère, quand même, ça nous intéresse maintenant parce que jusqu'à présent, c'est un sujet qui intéresse très peu les Français. Avec la guerre en Ukraine, c'est quelque chose qui recommence un petit peu à attirer l'attention des Françaises et des Français. Donc, on a eu quand même cette opération Barkhane qui était quelque chose de tout à fait anormal. On est resté dix ans à faire la guerre dans le Sahel sans repasser par le Parlement. Moi, j'y étais au Parlement. Normalement, dans la Constitution française, si on est en guerre, ça doit passer au Parlement tous les quatre mois. Ça n'est jamais passé pendant cinq ans où j'y étais. Donc, il y a un problème démocratique en France sur les questions politiques étrangères. Donc, on en est là. la solution, elle n'est pas simple. Elle est difficile. Elle passe par une information conséquente des Françaises et des Français dans un moment où ils sont focalisés par Marine Le Pen, par la droite française, sur les questions migratoires. Alors que c'est un problème qu'on a la capacité de gérer si on veut le gérer. – D'accord. – Ça fait depuis une vingtaine d'années qu'il n'y a pas de politique migratoire pour gérer les questions migratoires. On s'en sert de manière politicienne, mais on ne veut pas régler le problème. – Tout à fait. – C'est beaucoup mieux de ne pas le régler. – C'est remarquable sur le terrain. Nous allons maintenant donner au moins quelques poignées de minutes aux téléspectateurs qui aimeraient poser aussi des questions. Donc, si nous en avons déjà en ligne, il faudrait que nous en recevons. – Voilà. – Merci. Donc, nous allons recevoir un auditeur. Cher ami, allô ? – Allô ? – Allô ? – Oui, allô ? – Allô ? – Oui, bonsoir, monsieur. – Oui, bonjour. C'était Lou depuis la France. Je voudrais saluer pour le panel. Je salue à notre vaillant combattant, je dirais, le panafricain Sébastien Nadeau puisqu'il est vraiment panafricain. Puisque le panafricanisme, ce n'est pas seulement être africain ou noir. Le panafricanisme, c'est de l'humanisme. Il est dans le top 5 des panafricanistes, je peux dire. On le reconnaît par son verbe et par tout ce qu'il est en train de faire pour l'humanité. Car il ne le fait pas seulement pour les Togolais, mais c'est pour l'humanité toute entière. Ce que je voudrais faire comme observation, c'est que moi, étant en France, il y a trois ans de cela, au cours d'une manifestation, j'ai pris le micro et je disais aux policiers qui étaient autour de nous, c'était devant l'Assemblée, pour leur dire que ceux qui sont en train de voir qui se passent en Afrique et qui ne disent rien, c'est-à-dire cette dictature, elle est en laboratoire, elle va arriver en France. Et aujourd'hui, nous avons cette dictature en France. On n'est plus dans la démocratie, il n'y a pas de démocratie en France, il y a la dictature. puisqu'Emmanuel Macron, il décide et il fait ce qu'il a envie de faire. Pourquoi ? Parce qu'il a pris goût à ce qu'ils ont expérimenté en Afrique et plus particulièrement dans leur vrai laboratoire qui est le Togo où on peut tout faire à ciel ouvert et personne ne dirait rien. Un petit pays qu'on peut gérer comme on veut avec un minimum d'hommes armés et avec la violence qu'on leur impose. Ma question est celle-ci. Est-ce que la France peut encore se prévaloir d'un pays démocratique ? Merci. Merci bien. Sébastien Nadeau ? La France peut se prévaloir sur certaines parties d'une définition de la démocratie. Je le répète puisque je l'ai dit tout à l'heure, le processus électoral a respecté les principes élémentaires démocratiques. Quant à sa manière d'agir dans les manifestations, on a un moment qui interroge très fortement, bien évidemment. Les violences policières qui se remettent nouvelles très régulièrement, questionnent. Moi, vous savez, j'ai fait une... J'ai présidé une commission d'enquête sur les conditions de vie et d'accès aux droits des personnes migrantes sur le territoire français. on n'applique pas la loi concernant les personnes migrantes. Vous savez, quelqu'un qui franchit la frontière, même s'il est sans papier, il a des droits. Il a un certain nombre de droits en France. C'est comme ça. Après, on peut se mettre à changer les lois françaises et puis à modifier tout ça, mais à l'heure actuelle, il a des droits. Eh bien, ces droits ne sont pas respectés. Donc, il y a les violences policières qu'on voit dans les manifestations qui sont emblématiques d'une situation très, très délicate et qui interroge sur la question démocratique. On a la question des personnes les plus démunies. On le voit à Mayotte, mais porte de la chapelle, il y a toujours des Irakiens, des Afghans, même avec des papiers en règle qui se font déloger de campements au beau milieu de la nuit qui se font harceler. Donc, on a une situation qui est très préoccupante sur les respects des droits humains en France, donc, qui interroge manifestement. Après, la question, elle est plutôt, d'après moi, qui combat et comment on s'organise pour revenir sur de bons rails et comment on fait pour ne pas empêcher en d'autres endroits une respiration profonde de la démocratie. de la démocratie. Ça fait beaucoup d'enjeux. Tout à fait. Merci bien, Sébastien Nadeau, pour la réponse donnée, bien sûr, à cette question. Alors, je crois bien que nous n'avons pas encore d'autres auditeurs en ligne. Gabriel. Oui ? Alors, par rapport à ce qui se passe au Togo, tout récemment, j'ai vu le président Fornassime invité par le président Macron. Quelle est en réalité la responsabilité de la France par rapport à ce climat délétère au Togo ? Le docteur Gabriel, certainement, d'après ce que nous avons lu, est celui-là qui a gagné les élections de... 2020. Du 22 février 2020. Alors, aujourd'hui, le pouvoir est fort d'Assemblée qui est là. Et on voit la France qui, le peuple togolais choisit démocratiquement. Alors, la France dit niet et c'est fort d'Assemblée. quelle est la responsabilité de la France par rapport à cette quête de la démocratie au Togo ? Sébastien ? Écoutez, je le disais un petit peu dans une réponse précédente. Il y a d'abord une responsabilité des dirigeants togolais. Elle est première. Mais, quand on regarde l'histoire des relations entre la France et le Togo, bien évidemment, on est amené à s'interroger puisqu'à chaque fois qu'il y a eu une forte respiration démocratique, la France a été là pour aider à l'étouffer. Dans mon livre, moi je reviens sur l'épisode de l'assassinat de Sylvanus Olympio, c'est quand même une plaisanterie que d'entendre les thèses de certains dire que la France n'y est pour rien, que si ça se trouve c'était le voisin ou je ne sais pas quoi. Mais non, ne plaisantons pas avec ça, quand la personne qui est en charge de la sécurité du président Sylvanus Olympio est un capitaine français de gendarmerie qui s'appelle Georges Métrier et qu'il y a des coups de feu dans la résidence du chef de l'État du Togo à 23h, je me trompe peut-être de 30 minutes, et que 6 ou 7h après, il est assassiné, la personne qui est responsable de sa sécurité elle a été informée, elle le sait qu'il y a eu des coups de feu, elle le sait qu'il est en danger, le président il est assassiné et la personne qui était chargée de sa sécurité juste derrière elle a une promotion. Alors bon, moi je veux bien qu'on m'explique plein de choses, mais enfin il y a des vérités qui sont simples à voir. Tout à fait. Donc tous les moments où potentiellement le Togo pouvait trouver une voie qui pouvait s'apparenter à un chemin démocratique, ça ne veut pas dire qu'on réussit à tous les coups, ça ne veut pas dire qu'on est durablement installé, ça ne veut pas dire que sans la France tout serait parfait, loin de là, je ne crois pas. Mais le constat c'est que la France ne fait rien pour que la démocratie se consolide, elle n'aide pas ses principaux acteurs et moi, quand vous parlez de la dernière visite de Foré Niasimbe à l'Elysée, admettons, un chef d'État reçoit un autre chef d'État. Bon, moi je trouve que c'est un peu curieux compte tenu de tout ce qu'on sait sur la réalité de cette élection de 2020, mais comment se fait-il que le président de la République française n'a pas reçu également le premier opposant politique du Togo ? Si on est le pays de la démocratie, si on est le pays du droit de l'homme, quelqu'un qui s'est fait enfermer, qui a eu un char qui a défoncé sa maison deux mois après avoir été candidat et certainement celui qui avait reçu plus de suffrages, comment se fait-il que lui, qui mérite tous les égards, ne soit pas reçu à l'Élysée ? Moi c'est ça qui me pose problème depuis la France et en tant que Français et qui me fait mal au cœur. Enfin, c'est finalement, c'est dire non, non, mais Nelson Mandela, on n'en veut pas nous chez nous. On n'en veut pas Nelson Mandela. On préfère les autres, on préfère les oppresseurs. Voilà la réalité du moment. voilà sur quoi il faut combattre de toutes parts. Voilà. Merci Sébastien Renadeau. Nous tendons petit à petit vers la fin, bien sûr, de son nouveau numéro dans le tempo. Alors rapidement, c'est comme nous avons quelqu'un d'autre en ligne. Oui, merci. D'accord, nous allons recevoir un téléspectateur en ligne. Cher ami, allô ? Allô, bonsoir Donaï, bonsoir Dr. Achou, bonsoir Professeur Orbi, et grand bonsoir à notre compatriote au volet Nadeau pour tout ce que tu fais pour nous. et je voudrais quand même nous rappeler parce que j'ai vu dans les interventions des uns des autres comme quoi, pourquoi Fon Yassin Bén a pas reçu le président démocratique élu du Togo. Nous le savons tous, nous le savons tous, de la mort du Sankara et d'autres en Afrique francophone, nous le savons tous. Au fait, la visite de Fon Yassin Bén sur l'Elysée avait un but principal que nous ne devons pas ignorer ici. C'était pour pouvoir voir comment recadrer les activistes ou bien les panafricanistes que nous tous connaissons aujourd'hui et former de nouveaux panafricanistes pour contrecarrer la volonté manifeste et d'ailleurs digne que l'Afrique veut aujourd'hui se libérer du jour de la France. Donc, le but principal, nous ne nous l'ignorons pas, le but principal de la visite c'était pour pouvoir avoir des stratégies et former un bain, quand je dis un bain ça dit un couloir, un cimetière de panafricanistes africains pour refaire vivre la dynastie française dans les colonies françaises et françaises en Afrique. Donc, c'est ça son but. Et donc, je pense qu'il y a deux ou trois jours j'aurai entendu comme quoi Doucet, le ministre des Affaires étrangères de Ford, veut faire un forum panafricaniste africain au Togo. Donc, du coup, c'est là l'objectif de la France actuellement. N'ignorons pas cela. Je nous ai dit ici que le diplomate français aux États-Unis m'a dit qu'ils feront tout sans ambages d'ailleurs, que la France fera tout pour pouvoir atténuer la lutte que prend le système panafricaniste aujourd'hui en Afrique. C'est la raison principale pour laquelle il est là, il est allé. N'oublions pas, De Gaulle l'a dit, la France n'a jamais eu d'amis mais des ennemis. Si je dis la France, l'Élysée n'a jamais eu d'amis mais des intérêts dont la France cherche plutôt des intérêts. Donc, c'est que le président démocratiquement élu du Togo est aujourd'hui en exil, ça l'est important. Ça ne lui dit absolument rien. Tout ce qu'eux ils veulent vient tout ce que la France veut. L'Élysée veut aujourd'hui c'est de faire tout et tout pour mettre au cimetière nos frères et sœurs panafricanistes aujourd'hui qui ont compris la politique française. Donc, je m'arrête là-bas pour le moment. Et grand merci encore à notre très cher frère M. Nadeau, grand merci à tout ce que vous faites et grand merci à Tempo et Dr. Achou. Grand merci à vous. Merci. Merci bien mon cher ami pour votre contribution. Alors, avant de commencer à conclure, François Salve désolé, Balbi, vous avez la parole pour ce qui concerne les avant-propos de conclusion que vous aimeriez donner. Honorable Nadeau, ce n'est pas une question que je vous pose et ça, ce n'arrive pas très souvent. C'est tout simplement pour vous remercier pour votre et saluer votre ouverture d'esprit. Votre ouverture d'esprit parce que lorsque je vous écoute et que je vous regarde, vous me rappelez avec quelques douleurs au cœur la disparition d'un grand sénateur ici aux États-Unis, le républicain P.A. Sonam McCain, John McCain. John McCain, pour la petite histoire, s'accroche à la vérité, s'accroche à l'intérêt général et il a toujours la conviction de sa foi, de sa politique, de tout ce qu'il dit, si bien qu'il n'a pas peur de quitter les rangs, les rangs partisans, de quitter et de voter contre son propre parti. Je pense que ce que vous faites, ce n'est pas simplement pour plaire à ceux qui sont contre le régime de fort, mais vous faites, vous avez fait un travail qui provoque, qui permet aux gens de réfléchir sérieusement sur la question de démocratie, sur la question d'équité. Et vous avez quand même situé des responsabilités. C'est votre rôle en tant que historien, parce que l'histoire, ce n'est pas que le récit des histoires, des événements passés. C'est aussi une analyse qui permet aux uns et aux autres de faire une projection dans l'avenir. merci pour le travail que vous avez fait. Le plus gros lot du travail est dans nos rangs à l'interne. Parce que, comme Nkrumah l'a dit, tant qu'un seul pays sera en train de crépir, de croupir, j'allais dire, sous le joug de l'impérialisme, ou qu'il y aura des malaises dans ce pays, eh bien, l'Afrique entière ne peut pas se sentir libérée. Moi, je tenais simplement à vous le dire, nous sommes menacés de quitter le plateau. Merci pour ce que vous avez fait. Merci, François Salve, désolé, Jemalbi. D'accord, nous allons le recevoir, nous allons recevoir un auditeur avant de retrouver Dr Edé Mathieu. Cher ami, allô ? Oh, bonsoir. Oui, bonsoir. s'il te plaît, est-ce que je suis dans l'émission d'Impôt TV ? Vous êtes un directeur. Ok, merci monsieur. Je salue le plateau. Si, j'ai deux questions à poser au député Nadeau. Et, je voudrais lui demander, est-ce que, quand la France s'ingère dans la politique étrangère, est-ce qu'elle demande aux pays africains, aux présidents africains, les dictateurs, de ne pas construire leur pays, par exemple, au Togo, le type, il est dans sa 18e ou bien 19e année, il n'a même pas construit une université, un hôpital, tu vas à l'Omé, c'est comme un village, il n'y a pas de route, l'eau, quand il pleut, les gens nagent dans l'eau. Est-ce que c'est la France qui demande à ça, à ses présidents, de ne pas construire leur pays ? Et, c'est ça, ma première question. ma deuxième question à monsieur Nadeau, que feriez-vous quand vous seriez président ? Feriez-vous comme les autres présidents français précédents ? J'aimerais savoir ça, comment, ou bien il y a quelque chose à l'Élysée là-bas qui guide ce président à mettre ce dictateur en Afrique ? Et ma troisième question, ça va à monsieur et le ministre Latour. On vient de voir Latour récemment que le régime MPT vient de pénétrer, comment je peux dire, s'ingérer dans les affaires de la DMCA et la DMCA vient de trouver une dislocation. Et jusqu'à, ça fait trois ans que la DMCA est en train de faire la lutte là. Je crois qu'attendez-vous pour vous s'infiltrer aussi dans l'armée pour que l'armée se révoile pour sauver le pays. Parce que sur le terrain présentement, les Togolais ne peuvent rien faire. Ça, je vous le dis, les Togolais ne peuvent plus se soulever et faire quelque chose. Parce que le pays est bloqué. Il n'y a pas de manifestation, il n'y a rien. L'élection, ça ne va rien faire. C'est l'armée qui doit sauver ce pays. La DMCA doit faire quelque chose pour infiltrer aussi l'armée pour pouvoir prendre le pouvoir comme les Maliens, les Burkinabés. Merci le plateau. Je vous remercie. Merci. Merci. Nous allons prendre quelqu'un d'autre avant de laisser Sébastien Nadeau répondre à cette question. Chers amis, allô ? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, c'est monsieur Fredo qui est à Paris. Vous nous appelez d'où ? J'appelle de la France. Merci. Allez-y. Oui, avant tout le choix, je voudrais féliciter monsieur Nadeau pour son ouvrage. Mais j'ai un petit problème avec le titre de l'ouvrage par rapport Togo, démocratie étouffée. Est-ce qu'au Togo, il y a la démocratie au Togo ? On n'a jamais, on a une fois appliqué la démocratie au Togo pour que cette démocratie soit étouffée. Donc, je lui propose au lieu de ce titre-là, Togo, démocratie étouffée, étouffée. Moi, je propose Togo, démocratie, c'est-à-dire une dictature qui a peu l'apparence démocratique. C'est comme une hyène qui se déguise en agneau pour faire croire qu'elle n'est pas une prédatrice. Donc, c'est ce que je voulais dire. Mais je voulais aussi dire que il faut, quand j'entends certains contester le bien fondé de la démocratie, ça me fait mal. et je pense que c'est comme on est en train de valoriser les régimes dittatoriaux en Afrique. Et j'ai compris qu'il y a une machine de désinformation qui est en marche et c'est très dangereux. Parce que tout récemment, j'ai appris que le Togo organise une conférence panafricaine. et vous voyez que ça contredit vraiment cette lutte panafricaine. Si j'apprends, si le Togo organise une conférence panafricaine pour les panafricanistes, vraiment, ce qui montre que le Togo est en train de déformer cette lutte panafricaine identitaire. Parce que j'ai vu le titre qu'on a dit « Combat du panafricanisme ». Les panafricains sont en quête d'identité. Je me pose la question si les Africains n'ont pas d'identité. Et maintenant, vous voyez maintenant l'esprit malin qui est encore revenu dans cette lutte démocratique. C'est pour cela qu'on doit faire attention. en Afrique de l'Ouest, on a lié la politique à l'aspect ethnique. C'est ça qui constitue le mal de l'Africain. Et quand parfois il y a la liberté de la justice, le civisme, le népotisme, tout ça, la liste est longue. Raison pour laquelle moi j'ai toujours dit que le mal, le mental africain n'est pas compatible avec les sites démocratiques qui reposent d'abord sur des valeurs démocratiques, sur l'égalité, la liberté, la justice. Or, c'est le tribalisme, le népotisme, le favoritisme, l'incivilité qui sont légion dans ces pays africains. de la démocratie. Et il y a aussi les intérêts Sébastien Nadeau. Sébastien Nadeau, vous répondez aux questions et maintenant on commence à clôturer. Alors d'abord au précédent intervenant, sur la question de est-ce que la France demande aux dirigeants togolais de construire la population de toutes sortes de services. Non, c'est un système permissieux qui est à l'oeuvre. C'est-à-dire qu'en échange d'aider à se maintenir un dirigeant, une caste autour de lui, on demande le change. Et donc on demande tantôt, alors je dis on, c'est pas nécessairement que la France, d'autres pays sont à l'oeuvre dans ce jeu malsain. Mais certains vont avoir plus envie de phosphate, certains vont avoir plus envie de trafic de pétrole au large de l'Omé, certains vont avoir, bref, en échange du maintien dans son poste, le dirigeant, le chef de l'État est obligé de donner un certain nombre de gages et ensuite quand il regarde, il prend des recettes pour lui et quand on regarde ensuite, il reste plus grand-chose pour la population. Et en plus, c'est pas un désir premier, semble-t-il, d'organiser de manière très élaborée tout ce qui pourrait ressortir des services publics. à sa deuxième remarque, si j'étais président, est-ce que je ferais pareil que les précédents présidents ? Je vais couper court. Pour être président, il faut être candidat et je ne suis pas candidat. D'abord, parce que je me méfie du pouvoir. Je crois que le pouvoir fait beaucoup de mal quand on reste trop longtemps dans cette situation de pouvoir. donc je ne peux pas répondre à cette question mais il y aurait une intention évidemment de faire très différemment les choses. Dire que ce serait une réussite, c'est tout autre chose. Mais bon, la question ne se pose pas puisqu'il y a la question de la candidature avant d'être sur les rails de cette question. et pour le dernier auditeur qui s'interroge sur le titre, moi quand j'ai regardé cette histoire du Togo de près, que j'ai en tête le discours que fait Sylvain Nus Olympio en 1960, je crois qu'il y a une étincelle qui est allumée et que la démocratie elle est sur des rails. Je suis parfaitement conscient que Sylvain Nus Olympio a plus ou moins interdit les partis d'opposition enfin il y a eu une lutte assez compliquée mais parce qu'il était conscient aussi de la menace et pas tant tromper que ça sur la menace puisqu'il y a laissé sa vie. C'était quand même un combattant sérieux quand on voit toutes les démarches qu'il a menées auprès des Nations Unies pour pouvoir obtenir que la tutelle française desserre un certain nombre de liens mais il a forcé la France à desserrer ses liens à la France elle ne voulait pas laisser autant de liberté au Togo il ne faut pas croire que ça s'est fait autrement que dans la douleur il y a eu des rassemblements publics où les Togolais s'ils rentraient dans la salle pour écouter Sylvanus Olympio qui revenait de New York et qui allait leur dire ce qui s'était passé et bien les gens ils étaient molestés on leur tapait dessus on en mettait quelques-uns à l'ombre en quelques temps histoire de leur faire réfléchir il n'y a eu rien de simple il n'y a eu rien de simple et donc ce moment-là est un moment de première respiration démocratique je ne parle pas de l'histoire plus ancienne où il y a quand même des formes d'organisation sociale dont on pourrait peut-être s'inspirer aujourd'hui de réflexion sur les solidarités qui pouvaient y avoir et il y a encore des solidarités qui sont fortes alors j'ai entendu cette question qui me semble-t-il est extrêmement importante c'est la manière dont les puissances étrangères ont bien compris cet adage de Machiavel divisé pour régner et donc on monte un groupe ethnique contre un autre c'est un principe de gouvernance qui est terrible mais qui est une évidence si on regarde comment ça s'est passé au Cameroun si on regarde comment ça s'est passé au Togo on comprend bien comment les uns arrivent au pouvoir venus du nord les éoués qu'on va léser etc toutes ces choses-là avec un regard extérieur je ne suis pas du tout partie prenante je ne vais pas reconnaître quelqu'un d'une ethnie par rapport à quelqu'un d'autre de l'ethnie voisine vous comprenez ça et donc on comprend bien que attiser les mauvaises passions de l'être humain c'est un sport favori des néocoloniaux seuls qui veulent entretenir leur domination et il ne faut pas se laisser prendre au piège c'est un piège c'est un piège si vous voulez penser une Afrique plus solidaire plus unie et donc plus forte mieux à même d'installer son indépendance et là ça répond à cette personne tout à l'heure qui disait la jeunesse il ne croit plus l'indépendance on n'y croit plus et bien sûr que si il faut y croire et bien sûr que si il faut la penser mais effectivement ça relève quand même d'une solidarité entre des pays voisins entre des conceptions voisines de ce que devrait être la solidarité alors attention parce que là ça fait presque donneur de leçons quand on regarde la solidarité entre les italiens et les français entre les espagnols et les français voilà bon donc c'est d'autres situations c'est c'est une autre histoire mais tout ça pour dire que cette question de la démocratie étouffée c'est aussi dire que le souffle il est là il est là et moi moi j'y crois fermement je pense qu'un pays justement parce que le Togo est un petit pays et c'est pas du tout un propos désagréable insultant quoi que ce soit le Togo est un petit pays et c'est un endroit où il y a une capacité organisatrice qui peut venir l'intervenant précédent parlait des infiltrations dans la DMK etc enfin quand même quelle performance que d'avoir réuni autant d'acteurs pour finalement se mettre d'accord il faut une alternance et cette alternance on en fera quelque chose de constructif pour la suite c'était quand même pour moi une respiration démocratique même si elle a échoué dans les urnes c'est une respiration démocratique il y a un débat politique au Togo alors il y a nécessité pour certains de ces acteurs de se retrouver à l'étranger à Genève ou dans d'autres dans d'autres pays mais tout ça pour dire que non c'est pas quelque chose d'obligé que de penser que on est dans une démocrature pour des temps infinis d'accord il y a une double facette la démocratie étouffée étouffée par qui ? par un dirigeant par des puissances étrangères mais aussi ça veut dire que c'est une démocratie qui peut reprendre son souffle tout à fait merci monsieur Nadeau merci alors docteur Atou Edem vous avez finalement la parole il y a une question qui vous a interpellé rapidement et vous enchaînez également avec votre conclusion votre micro est fermé vous pouvez pas me parler comme ça monsieur Gabriel Ladonai parce que déjà une émission de décryptage elle est interactive je tiens à vous faire la leçon de journalisme que vous avez raté une émission de décryptage vous allez voir tous les journalistes de par le monde elle est interactive l'auteur parle de pourquoi il a fait ça celui qui est là pour décrypter critique donne un autre regard c'est zéro dans cette émission et le professeur Baloubi hoche la tête il sait de quoi je parle nul à chier maintenant j'ai 4 niveaux où moi je vais faire mon décryptage et vous allez être calme et me laisser parler parce que je vous en prie c'est pas vous qui dirigez l'émission je vous en prie c'est moi qui dirige donc soit vous respectez ma déontologie ou soit je vous en prie je vous en prie à la face du monde vous ne connaissez pas votre déontologie parce qu'on vous a dit émission de décryptage vous avez raté votre aîné le professeur Baloubi hoche la tête pour confirmer ce que j'ai dit elle est de l'unique de toute façon malgré que c'est raté mais comme vous le dites c'est vous qui considérez que c'est raté mais l'essentiel ici est qu'on vous a donné la parole il y a un internaute qui a appelé disant que voilà la DMK il a senti une division répondez à cette question tout simplement et on s'en passe je vous en prie je ne voudrais pas faire de polémiques je vous en prie je vais répondre parce que quand même on est à l'heure il faut dire les choses j'ai quatre niveaux par rapport aux questions posées à monsieur Nadeau au niveau de l'image sur la page en termes de décryptage on a une foule et on se demandait vous lui demandiez malgré qu'au Togo il y a de la manifestation pour qu'on parle encore de démocratie étouffée en tant que médecin je voudrais vous faire comprendre que quand on parle de détresse respiratoire en tant que médecin quand on parle de détresse respiratoire cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de respiration qu'elle est nulle non c'est une difficulté respiratoire ça voudrait dire c'est une difficulté